Yo les potos ici Lugumène aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur Battlefield de 2042 et cette semaine je vais vous faire une petite vidéo des news qui sont tombées tout simplement hier au moment où je vous parle. Alors qu'est-ce qu'on a ? Déjà je me permets de vous rappeler les dates free to play du jeu. C'est free access qu'on soit modo, vous pouvez télécharger le jeu aujourd'hui et vous pouvez y jouer gratuitement pendant une période prédéfinie. Alors quelle est la période prédéfinie ? C'est tout simplement du 1er au 4 décembre pour les joueurs Xbox, du 1er au 5 décembre pour les joueurs sur Steam et du 16 au 23 décembre pour les joueurs Playstation. N'hésitez pas à le télécharger et vous faire votre propre avis c'est très 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 important d'accord messieurs ? Si vous avez beau aimer corps et âme votre youtubeur préféré, votre youtubeur préféré ça se trouve il a 5 heures sur le jeu, 10 heures sur le jeu. Son avis il est complètement biaisé au même titre que votre youtubeur préféré peut avoir 1000 heures, 2000 heures sur le jeu, son avis est aussi biaisé. C'est à dire que soit il y en a un qui ne connaît pas du tout le jeu, soit il y en a un qui connaît trop le jeu et du coup qui est trop, voilà vous voyez, il y a vraiment un delta entre les deux. Moi messieurs je vous le dis de vous à moi, testez le par vous même, faites vous sur votre propre avis. Ça ne vous coûte rien, c'est gratuit, vous le téléchargez, vous l'essayez et ensuite vous l'envoyez soit à la poubelle, soit derrière vous l'achetez ou tout simplement pour les joueurs Xbox vous prenez le Xbox Game Pass qui du coup rend disponible Battlefield 2042. Maintenant ça c'est à vous de voir, mais vraiment messieurs j'insiste là dessus, faites vous votre propre avis s'il vous plaît, arrêtez d'écouter les gens, arrêtez de lire les gens sur les réseaux sociaux, ça c'est pas bien, ça c'est pas bien. Un avis c'est bien, mais faites-en pas une affirmation s'il vous plaît, je me permets de vous mettre la contribution dans le sens où je fais énormément de vidéos sur Battlefield 2042, j'ai un petit peu répertorié beaucoup d'armes, j'ai donné aussi beaucoup de conseils, voilà j'ai fait beaucoup de choses. Donc concrètement qu'est-ce qui se passe, c'est simple c'est que j'ai une playlist de vidéos concernant Battlefield 2042 sur Youtube, je mets le lien évidemment dans la description, je vous invite messieurs à la partager à tous ceux que vous connaissez ou même tous ceux que vous ne connaissez pas qui veulent tout simplement se lancer sur le jeu. N'hésitez pas à donner la playlist, ça peut tout simplement aider les nouveaux joueurs, même les joueurs avec un petit peu de bouteilles sur Battlefield 2040. Donc allez on commence tout de suite cette petite review des news, il nous parle tout simplement du rework, voilà, il nous dit un petit peu le rework des spécialistes, enfin du moins le rework des classes pardon, qui arrive sur la saison 3. Donc il nous rappelle bien que ça va arriver, c'est soon, donc voilà, assaut, médic, ingénieur, éclaireur, donc voilà, tous les spécialistes vont être mis dans un petit panier entre guillemets. Mais ça n'empêchera pas qu'ils auront quand même leur gadget, et ensuite ils auront tous un atout de classe qui leur sera spécifique, bah du coup, bah voilà, tout simplement à la classe. Par exemple, les médics réseront plus vite, les ingénieurs auront tout simplement le petit chalumeau pour réparer les véhicules, les assauts auront la sereine de médic, et les éclaireurs auront tout simplement la balise de réapparition. Jusqu'à là, je crois que je dis pas trop de bêtises, à mon avis je me trompe pas, bref, peut-être que ça a le temps de changer d'ici là. Ensuite, ils nous ont teasé une map plutôt close quarter, c'est-à-dire que la map aux images, on peut voir un petit peu que ça se rapproche, ça ressemble du moins à un opération locker, ou une opération métro tout simplement, et ça, ça fait plutôt plaisir. Donc ça, du coup, ça sera la map de la saison 4, qui va, bah, comme ils l'ont dit eux-mêmes, tout simplement, être axée infanterie, beaucoup plus linéaire, beaucoup plus infanterie, donc voilà, est-ce qu'il y aura des véhicules, on sait pas, mais en tout cas, ça fait très très plaisir, maintenant, à voir qu'est-ce que ça va donner, souvenez-vous de la map Strand Raid, du coup la map de la saison 2, qui était soi-disant axée infanterie, et finalement c'était un foutoir monstre à l'intérieur de cette fameuse map infanterie. C'était n'importe quoi, tout le monde campait sur la hauteur, c'était un petit peu le boxon, j'espère que ça sera un peu plus travaillé, en tout cas, en tout cas avec la nouvelle map qui s'appelle Faire de Lens, qui vient de nous sortir sur cette saison 3, on a vu en tout cas qu'ils avaient pas trop mal fait ça, dans le sens où il y a pas mal de dénivelés, tout ça, tout ça, pour se cacher, des rochers, des covers, il y en a un petit peu partout pour tous les goûts, donc en vrai, ça fait plutôt plaisir, du coup, pour les joueurs infanterie. Et ensuite, je dois vous parler des prochains rework de map qui nous préparent pour les saisons à venir. Alors je vais déjà vous teaser un petit peu, il y aura une saison 5, alors je suis obligé de vous le dire maintenant, tout simplement, sur le petit teaser qu'ils nous ont mis, c'est marqué S4, S5, l'un à côté de l'autre. Donc pour moi, si je comprends bien, ça veut dire qu'il y aura deux rework de map, un rework par saison. Donc il nous parle du rework de Discarded et du rework de Sablier, qui sera où, qui sera sur saison 4, qui sera sur saison 5, donc on n'en sait rien, concrètement, ça se trouve peut-être que même les deux rework seront sur la même saison, on ne sait pas, mais en tout cas, voilà, quand on regarde bien le petit trailer qui nous ont sorti, ça affiche S4, S5, donc pour moi, ça sera étalé sur la S4 et la S5. Donc du coup, deux rework de map qui sont, en vrai, plutôt les bienvenus, surtout à Discarded, je ne sais pas trop ce qu'ils vont pouvoir faire, parce que mettre des sacs de sable un peu partout, ça va être un peu bizarre, sachant que, bah voilà, c'est quand même sur un bord de littoral, sur un bord de fleuve, où, bah j'imagine, l'eau elle monte, elle les ans, c'est un peu bizarre, donc je ne sais pas trop comment ils vont faire ça, et ensuite, sur la map s'habiller, bah, franchement, alors là, je leur donne carte blanche, parce qu'honnêtement, je ne sais pas du tout comment ils vont se sortir de cette daube, concrètement, c'est la carte la plus pourrie de Battlefield 2042. Et donc, comme je vous l'ai dit à l'instant, il y aura une saison 5. Qui l'eut cru, messieurs, et bah, je ne vais pas vous mentir, même pas la merlustique, même pas moi, pour faire simple, j'ai toujours dit qu'ils allaient faire le strict minimum au niveau des saisons, bien qu'ils allaient faire la saison 1, 2, 3 et 4, qu'ils allaient faire le strict minimum pour honorer, entre guillemets, leur contrat de vente, leur promesse de vente, c'est-à-dire, voilà, one year saison, je ne sais quoi, là, et que du coup, bah voilà, les gens avaient précommandé un petit peu le jeu, et bien, honnêtement, ils nous sortent une saison 5. Alors, je prends avec des pincettes, vous me connaissez tous déjà maintenant, c'est bien beau d'annoncer une saison 5, qu'est-ce qu'il y aura dessus ? Ça, c'est autre chose. Le principe étant le même, est-ce que la saison 5 sera vraiment bonne, dans le sens où, grosso modo, ça se trouve, la saison 5 est peut-être déjà même faite ? Là, ils ont peut-être déjà prévu du contenu qui est prêt, et ils se sont dit, bah, qu'est-ce qu'on en fait, du coup, de ça ? Est-ce qu'on le balance comme ça à plate couture, comme on a fait sur Battlefield 5, par exemple, où une fois qu'on clôture le jeu, on balance tout le contenu qu'on avait fait, sur lequel on avait travaillé, et puis les gens seront contents ? Ou est-ce qu'on fait une saison de plus, et du coup, ça nous fait du contenu, et par la même occasion, on peut rajouter un petit battle pass par la suite qui va se coller avec des skins, des machins ? Vous voyez ce que je veux dire ? Donc c'est pour ça, je pense, c'est un petit peu avec des pincettes, honnêtement, c'est plutôt cool, dans le sens où ceux qui aiment le jeu vont avoir une saison 5, ça va être sympa, donc il y aura forcément une nouvelle map, il y aura forcément un nouveau battle pass, j'espère qu'il y aura forcément des nouvelles armes, alors pour le coup, nouvelle map, c'est sûr, nouveau battle pass, c'est sûr, sur le battle pass, je peux tout de suite vous assurer qu'ils passeront pas à côté, vendre des skins, c'est la base, les nouvelles armes, il n'y a pas eu de communication là-dessus, j'espère qu'il y en aura, une chose est sûre, c'est qu'il n'y aura pas de nouveaux spécialistes en saison 5, ça c'est clair et net, ça a été dit, donc grosso modo, les spécialistes s'arrêteront en saison 4. Ensuite, il y a eu une petite interview de journalistes envers les développeurs de DICE, et les développeurs de DICE ont dit que le jeu tel qu'il est aujourd'hui, c'est comme ça qu'il aurait dû sortir Day 1. Alors, franchement, je ne sais pas trop quoi faire de cette info, pour être honnête avec vous, je pense qu'on est tous d'accord pour dire, bah en fait, la même chose, voilà, je ne suis pas développeur, moi je peux le dire, je pense qu'on peut tous se le dire, ça me fait un petit peu rire, effectivement, je pense que le jeu serait sorti comme il est aujourd'hui, vraiment, il aurait été accueilli avec beaucoup plus de tact, beaucoup plus moussement, si on peut dire ça, voilà, avec beaucoup plus de pincettes, je ne sais pas trop comment on peut dire ça, dans l'état dans lequel il est aujourd'hui, le jeu, il vaut ce qu'il est en Day 1, d'accord ? Mais je dis bien en Day 1, d'accord ? C'est qu'il n'est pas encore parfait, il manque encore pas mal de contenu, il manque pas mal d'armes, enfin voilà, il manque encore pas mal de choses, j'ai encore rejoué au jeu hier, j'ai des freezes giant sur le jeu, genre boum, le jeu, bam, il me tape un gros freeze de 4-5 secondes, ça repart, c'est bizarre, l'input de la souris, horizontalement, ça passe verticalement, c'est un calvaire, en plus il y a un nouveau bug qui a été découvert sur le contrôle du recul, où c'est complètement n'importe quoi, alors évidemment, ça passe au-dessus de la tête des joueurs qui ne font pas attention, et qui jouent occasionnellement, ou alors qui tout simplement jouent pour fun comme ça et qui ne font pas gaffe, et voilà, quand vous faites un petit peu attention à ce que vous faites, à votre aim, et que vous essayez de montrer un minimum de beaux jeux, forcément, ça choque, et ça fait surtout tâche sur un jeu qui a aujourd'hui maintenant un an de correctif et de développement derrière lui. Donc voilà messieurs, c'était tout simplement une petite vidéo résumée, en tout cas j'espère que ça vous a plu, pour le coup, j'espère que vous aurez été content d'apprendre que voilà, il y a quand même du contenu qui va arriver, avec pour le coup, une map close quarter, une saison 5, des reworks, moi franchement, je suis plutôt content, dans le sens où ils abandonnent pas, ils lâchent pas l'affaire, et ça, ça fait quand même plaisir, en même temps, ils l'avaient annoncé, et ils tiennent leur parole, dans un sens, là-dessus, je leur tire mon chapeau, parce que ça doit pas être simple, tous les jours, de développer, un dead game, si on peut dire, aujourd'hui en tout cas, il y a un gros, 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 coup de com' qui est fait, avec le free access, avec tous les sponsorettes, bah EA, EA que vous pouvez voir, bah du coup, par vos youtubeurs préférés, ou autres, voilà, qui disent, le jeu est trop bien, le jeu est trop bien, comme je vous dis les gars, vraiment, essayez le par vous même, ne vous faites pas embobiner, à acheter le jeu, essayez le free access, et ensuite, achetez le si ça vous plaît, si ça vous plaît pas, bah évidemment, ne l'achetez pas, et puis allez vous acheter une pizza, et vous faire une soirée foot, devant la coupe du monde, et si tu es arrivé jusqu'ici, n'hésite pas, à mettre l'homoraclette en commentaire, je sais, ce n'est pas un légume, mais cette saison, et personnellement, c'est un de mes repas préférés, et accessoirement, ajoutez le petit pouce bleu, qui va avec, pour m'aider aux références, dans cette vidéo, je te remercie d'avance, enfin bref, mais en tout cas, j'espère que la vidéo vous aura fait plaisir, je vous souhaite un très bon week-end, une très bonne semaine, et à bientôt, ciao !